Bonjour à tous, on se retrouve en ce 22 janvier 2020 pour la nouvelle mise à jour sur Star Stable. En cette nouvelle mise à jour, on a eu Forpinta qui a été légèrement refait sur certains points, par exemple les fleurs, les arbres et légèrement les bâtiments, je crois. Quelques petites touches ont été modifiées et du coup Forpinta est plus adaptée aux régions qui ont été récemment refaites. Et c'est bien plus appréciable comme ça, même si ça reste des changements assez minimes. Également, je vois qu'on a une petite quête là et ça consiste en un examen du mère Pinot. Apparemment, il ne va pas bien. Apparemment, le poney mangerait un petit peu trop. Et donc, il faudrait lui trouver un exercice à faire pour qu'il soit dans un poids plus sain. Si trop, on va avoir une nouvelle course. Il est en train de dire que je suis la plus apte à l'aider car j'ai beaucoup de temps libre et un cheval. Cheval, oui, temps libre, non. Je dois aller demander à Ricky Winterweil d'entraîner le mère Pinot. Pour cela, je vais devoir me rendre à New El Crest. Je suis arrivée et je lui ai donc demandé si il voulait bien entraîner le mère Pinot. Et il a accepté. Il a même accepté de le faire gratuitement. Donc là, je suppose que je dois l'emmener à Forpinta. Qu'est-ce que je ferais sans le van, franchement ? Je passerais ma vie à faire des allers-venus. Et donc voilà, on a ramené Ricky à Forpinta. Et on va faire un truc qui va me reporter un petit peu d'XP pour le cheval et pour la cavalière. Ok, donc je suppose qu'on va devoir faire la course avec... Oui, voilà. On va faire la course avec Pinot. Pour qu'il se maintienne en forme. Je me demande juste si ça va devenir une course permanente. Ou seulement une course comme ça, qu'on fait juste pour la mission. Ah non ! Je fonce dans les moutons et on ne peut pas les traverser. D'accord. Ça change. Ah, il va y avoir un petit saut d'obstacle. Est-ce que le cheval va sauter ? Non, il est passé à travers. Ok. Et on est de retour auprès de James. Et je m'étais quand même faite distancier tout le long de la course par le poney. Malgré la faite qu'il soit soi-disant surpoids, il m'a bien tracé quoi. Ok, donc c'est une nouvelle course permanente qu'on peut refaire tous les jours. Et on gagnera 175 d'XP. Ah bah c'est cool. Trop bien. Et du coup, je suppose que ce sera tout le temps avec Pinot. Donc c'est chouette. Ça fait une nouvelle course à faire. Et en plus du look qui a complètement changé à Forpinta, il y a également l'un des salons de coiffure qui a été complètement supprimé. Je crois que c'était celui-ci. Et donc toutes les coiffures qui étaient placées dans ce salon-là ont été déplacées dans celui-ci. Et par la même occasion, ils ont changé l'interface. Donc on va aller voir ça. Alors voyons voir. Ah oui, en effet, c'est beaucoup plus clair. Donc au niveau du maquillage, ça a changé. Et au niveau des coiffures également, en fait, c'est le même système que pour les vêtements. On a même un système de tri par couleur. Donc ça, c'est pas mal. Ça met un peu de temps à s'afficher. Mais sinon, ouais, j'aime bien le concept. Ils ont toujours pas remis la coupe que je voulais absolument m'acheter. Celle qui fait un peu grand-mère. Ils l'ont toujours pas remise alors qu'elle est censée être à Forpinta. Donc je suis un peu le somme. Mais ouais. Sinon, il y a toutes les anciennes coupes qui étaient dispo à Forpinta dans les deux boutiques. Elles sont normalement toutes disponibles. Et normalement, ils ont changé aussi apparemment des icônes. Oh, elle est trop stylée là, la vendeuse. Mais normalement, ils auraient changé des icônes concernant les boutiques. Bon, en fait, ils ont remis à jour l'interface, tout simplement. Ils ont pas changé d'icône. Mais ouais, du coup, c'est sympa. Ça nous permet d'y voir largement plus clair. Donc ça, c'est un très très bon point. Et voilà, ça on est déjà terminé pour cette mise à jour. J'espère, comme d'habitude, que cela vous aura fait plaisir de la découvrir en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours super plaisir de vous lire. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à mercredi prochain pour les prochaines nouveautés sur Star Stable. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501